Bonjour, Bruno Marchal, alors Mental Coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, en face à face dans la région de Montpellier. Le principe des coachings, c'est innovant, c'est une heure de coaching, ça, ça, tout le monde le fait, mais ensuite pendant 15 jours, pendant deux semaines, vous pouvez me joindre autant de fois que vous voulez pour me dire comment tournent les affaires par rapport à tout ce que l'on se saura dit. Le principe du coaching, c'est quand une séance, deux séances au maximum, on arrive à sortir de ses ornières. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la relation de couple et ce que je vois depuis des années, que j'appelle la rumination. C'est-à-dire qu'au départ, dans un couple, il est tout à fait normal qu'au bout de quelques temps, on se pose la question sur comment est mon mari, comment est ma femme, est-ce qu'elle est bien faite pour moi, etc. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avec les forums il y a quelques années, avec les sites internet, avec les vidéos YouTube aujourd'hui, j'interçois que les personnes qui me consultent sont totalement perdues. Et ces ruminations, est-ce que mon mari, est-ce que ma femme est bien faite pour moi, deviennent des obsessions, et ça je le vois de plus en plus. Alors en coaching, on le traite, il n'y a pas besoin de faire une psychothérapie très longue, on sait comment se débarrasser de ses pensées obsédantes, je vais vous donner un tout petit truc, mais en coaching, bien évidemment, je vais vous donner les choses qui sont adaptées à vous, et je vous en donne une petite dizaine chaque fois, en fonction de ce que vous avez à faire. Eh bien, quand vous avez par exemple une pensée obsédante, eh bien vous allez projeter votre regard sur l'extérieur, si vous êtes par exemple en balade, ou si vous êtes sur l'autoroute en tant que passager, ou dans un train, etc. Eh bien, vous allez projeter votre regard sur l'extérieur, et décrire ce qu'il y a à droite, à gauche, et le décrire en le commentant dans sa tête, en disant je vois actuellement une personne qui a des baskets blancs, un jean rouge, etc. Marquez que basket blanc et jean rouge, ça ne va pas terrible, ne le faites pas. Et donc, ça permet d'arrêter les ruminations, parce que plus on va ruminer, plus on va faire des nœuds dans son cerveau, comme on dit, mais ce n'est pas des nœuds, c'est des autoroutes de l'information, c'est des liens neuronaux qui vont être de plus en plus importants, qui vont avoir une couche d'une ligne de plus en plus importante, et à quoi les lignes, ça va accélérer l'information. Et donc, dès que l'on ne va pas occuper son cerveau, eh bien le cerveau va utiliser le plus gros tuyau qu'il trouve, et ce sera quelque chose qui deviendra tout simplement obsédant. Alors, l'erreur que font les consultants, on va nous dire, on va voir, après, ils ne le font plus jamais, c'est qu'ils demandent conseil autour d'eux, à des non-professionnels, à la famille, etc., qui ne peuvent pas donner de bonnes solutions, puisqu'il y a une émotion, et ils donnent des réponses par rapport à ce qui leur va bien à eux. S'ils désirent que les personnes restent plutôt ensemble, parce qu'ils aiment bien les deux, eh bien, ils vont plutôt dire qu'il faut faire un effort. Si on ne peut pas saquer le conjoint, eh bien, on va dire qu'il vaut mieux partir. Si vous allez consulter un ou une psy, généralement, il va vous conseiller la rupture, les personnes qui viennent me voir, à 90%, me disent, voire 95%, je ne sais pas, de ce qu'il y a là-dessus, ils me disent, mais le psy m'a dit qu'il fallait que je vive ma vie, qu'on n'avait qu'une vie, que mon compagnon était un pervers narcissique, etc. Mais les personnes ne sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas que dans ces réponses-là. Et moi, ce que je leur conseille, bien évidemment, c'est de ne jamais prendre de décision sous l'effet de la souffrance, car la souffrance peut venir de son conjoint, bien évidemment, mais peut venir aussi de tout un tas de choses, de la crise de la quarantaine, d'un problème salarial, d'un problème professionnel, d'un problème avec ses parents, etc. Et comme le conjoint est la personne, le bourreau le plus facile à avoir, en tout cas la victime la plus facile à avoir, eh bien, on se pose des questions sur l'autre puisqu'on croit que c'est l'autre qui doit nous donner le bonheur. Et comme je n'ai pas le bonheur, eh bien, je pense que ça vient de l'autre et je me pose des questions. Vous voyez que cette notion est très importante. On voit beaucoup aujourd'hui de réponses hasardeuses, je dirais, sur YouTube ou parmi des professionnels qui vont faire qu'on est arrivé dans des situations un peu dramatiques de personnes qui pensent vouloir divorcer, qui pensent vouloir se séparer, mais qui finalement ne le veulent pas véritablement et qu'on fonde plusieurs choses. Donc, d'où l'idée de ne pas gâcher la vie de ses enfants, de ne pas gâcher la vie de son conjoint et plutôt de faire un travail en une ou deux séances de coaching parce que ça va vous permettre de vous remettre sur les rails. Et une fois qu'on se sent bien, une fois qu'on a récupéré, une fois qu'on a des objectifs, eh bien, à ce moment-là, on pourra prendre la décision est-ce que les objectifs que je veux prendre, est-ce que la vie que je veux mener, eh bien, est-ce que je peux la faire avec mon conjoint ou est-ce qu'il veut bien la faire avec moi ? Voilà. Donc ça, ce sera un deuxième temps. Les personnes qui viennent me voir souvent, qui ont fait des thérapies, par exemple, me disent, je sais aujourd'hui ce que je ne veux plus. Et moi, je leur dis, ça ne m'intéresse pas ce que vous voulez plus, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous voulez. Et là, c'est le grand blanc. Eh bien, en une séance, en deux séances, on essaie de trouver, c'est qu'est-ce que veut faire la personne avec des questions adéquates, on y arrive très bien. C'est des questions que j'ai prouvées depuis 1999. Et on arrive à trouver des solutions. Et on s'aperçoit que finalement, le conjoint n'est pas un frein à ça. Ça peut être même un moteur, ça peut être même un soutien. Mais en tout cas, il ne faut jamais travailler dans vos réflexions. Si vous avez des doutes sur ce que vous voulez plus, si un parent, un ami, un professionnel, un psy ou je ne sais quoi, vous fait travailler sur ce que vous voulez plus, il faut changer immédiatement. Parce que vous allez créer sinon des liens neuronaux importants, des chemins neuronaux, qui vont faire que vous n'arriverez plus à réfléchir correctement. Et là, vous allez rentrer dans la déprime et vous penserez que c'est à cause de votre famille ou de votre patron d'ailleurs, mais généralement de sa famille. Et donc là, on va vers des grandes désillusions. Et ensuite, on est victime de culpabilité, voire de remords, mais parfois le mal est fait déjà. Voilà, donc c'était une expérience personnelle, bien évidemment, de mon rôle de coach depuis 1999. Donc je commence à comprendre la musique et l'évolution de la société. On ne peut pas prendre ça, heureusement, à la fac, parce que le temps que la fac puisse valider les changements de société, il y a de nouveaux changements qui sont faits. Donc tout ce que j'ai appris à la fac, je ne l'ai pas pu l'utiliser, malheureusement. Il est ce que ce qu'ont appris mes confrères non plus. Donc c'est très intéressant, bien évidemment, ce qu'on apprend à l'université, parce que ça nous forme intellectuellement, mais ça ne peut pas aider nos patients. Voilà. Donc c'était Bruno Marshall qui vous expliquait son expérience, en tout cas, et son point de vue, mais ce n'est que le point de vue. On est en sciences humaines, on peut avoir des points de vue différents, bien évidemment. Pour bénéficier d'un coaching, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est dessous en description, et vous tomberez sur mes coordonnées, et je vous explique tout ça par une vidéo. Mettez ce pouce en l'air, là, tac, tac, pour que YouTube référence mieux cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous, faites des commentaires, discutez, discutons. Cette chaîne est une chaîne ouverte à discussion. Apportez-nous vos expériences, vos idées, et toujours restons positifs, parce que je reste positif sur cette chaîne. J'espère qu'on va se retrouver très rapidement, et qu'en tout cas, cette vidéo vous aura pu vous apporter quelques éclairages. Je vous dis à très bientôt.